Une quarantaine de pompiers mobilisés au plus fort de l'incendie, un poste de commandement installé, le bras élévateur déployé. Les sapeurs des Ardennes ont lutté contre le feu de 5h30 jusqu'en milieu de matinée. Après avoir sorti des flammes, les corps sans vie d'un couple de retraités, leur petite fille passait aussi la nuit chez eux. Quand je suis arrivé, ils ont essayé de sortir la fille en premier. Ils l'ont sortie, mais elle était déjà dans un état critique. Ils ont essayé de la réanimer pendant peut-être trois quarts d'heure quand même. Et ils n'ont pu rien faire. Le couple de sexagénaires habitait Bourg-Fidèle depuis toujours. La famille était très connue dans le village. Des gens sans problème à Bourg-Fidèle, très bien intégrés dans le village. Donc ils s'occupaient même de nombreuses associations à Bourg-Fidèle. Pendant plusieurs dizaines d'années, ils s'occupaient de pas mal d'associations. Après avoir éteint le feu, les sapeurs-pompiers des Ardennes se sont attelés à sécuriser les lieux alors qu'une cheminée menaçait encore de s'effondrer. Un arrêté de mise en péril va être pris par la mairie. Une enquête confiée à la gendarmerie de Revin a été ouverte. D'après le parquet des Ardennes, la cause accidentelle semble être privilégiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !